salut les amis alors on est dans la partie 2 donc on a sorti le codage de la tenue à on allait sur pavé tactile style et on a simplement cliqué sur i a donc ça fait ça a sorti la tenue ensuite je me suis rendu à la caisse j'ai fait flèche de droite carré et je l'enregistre à la place numéro 18 l'avant on en aura besoin pour le merge la 19 on aura besoin pour faire la ceinture donc j'ai enregistré à la place numéro 18 je l'appelais badge i a ensuite j'ai déclenché un rond de sauvegarde avec les lunettes avec 100 avec 100 ça m'a fait en bas un rond de sauvegarde donc je suis jaune donc je suis sûr de bien avoir sauvegardé la tenue ensuite on va vérifier qu'on a des gants parce que quand on va récupérer le jogger on aura besoin de gants donc la vérifier vous ayez des gants moi j'ai acheté tous les camps donc c'est bon j'ai des gants ensuite ronron après je veux pas galérer au point g alors ce que j'ai fait j'ai acheté un appartement à côté du point g et j'ai acheté une mk2 ensuite dans le magasin on va dans les hauts flèche de droite on va d'abord ici une première chose on va les récupérer le casque de couleur avec le jogger alors pour récupérer je vais aller en session publique en ligne pour une nouvelle session session publique et on 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 voilà arrivée à la session publique option en ligne, activités, joues à activités, favoris extermination, powerplay set, le link d'activités sera dans la description attention Confirmer les paramètres, public, habitation auto, tous les joueurs de la session actuelle, mes amis, amis qui jouent à GTA V. Rond. Je vous reprends quand quelqu'un m'a rejoint. Donc c'est bon, il y en a un qui m'a rejoint. Donc lancement de session. Prêt à jouer. Donc là, on a le jogger. On fait pavé tactile, style, accessoires, flèche duo, gants, flèche de droite, ron, ron, ron. Ensuite, on sort le téléphone, flèche duo, x, carré, x. Merci. 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 Wonderful. Merci. Celui-là. Dans le magasin, flèche de droite, carré, à la caisse bien sûr. Juste en-dessus de Badge, il y a une place vide, je vais l'enregistrer ici. Et je vais l'appeler Jogger, plus, casque. Donc là, on a récupéré un Jogger et un casque de couleur. Ensuite, rond, rond, je vais aller dans les maillots. Flèche de droite, je vais dans les maillots de course. Je vais prendre le motos, maillots, motocross vif. Donc voilà, c'est bon, on a pris le motocross vif. Et maintenant, on sera en point G. Options en ligne, activités, joues, activités, favoris, mission, le point G. Le lien de l'activité sera dans la description, ainsi que Power Play 7. L'arrivée au point G, moi je fais toujours facile, parce que je ne suis jamais qui je vais tomber. Ensuite, je fais tenue du joueur, confirmé paramètres, invitation auto, tous les joueurs de la session actuelle, mes amis, amis qui jouent à GTA V. Je vous reprends quand on m'a rejoint au point G. Voilà les amis, il y a Embuche78 qui est en train de me rejoindre, mon pote, merci mon pote. Donc là, on fait jouer. Donc là, on est surtenu posséder, on fait flèche de droite, on passe sur IA, on passe sur invisible, ceinture, et on fait prêt à jouer. Hop, donc là, on a récupéré la ceinture de flic. Donc il n'y a pas eu le transfert de jogger et de gants, mais on s'en fout, on va récupérer ça après. Là, l'essentiel, c'est qu'on ait la ceinture, donc on a dit que l'appartement était ici. Donc je mets un point sur la carte, et je me rends à l'appartement pour sauvegarder la tenue. Allez, on rentre dans le point bleu. Descends dans la chambre. On monte, ça dépend de l'appartement. Là, on fait flèche de droite, carré, 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 c'est bon. On va juste au-dessus de jogger casque, et je vais l'enregistrer ici, et je vais l'appeler ceinture flic. Et je vais terminer. Donc elle est bien enregistrée à l'emplacement numéro 17. Ensuite, il faut éviter de trop quitter les activités, sinon vous risquez de vous retrouver en mauvais joueur. Donc moi, ce que je vais faire, je vais ressortir de l'appartement, et je vais aller me suicider. Donc là, je sors les bombes collantes. Et c'est comme ça que je quitte le point G. Et c'est comme ça que je veux dire. Donc vous voyez, c'est bon, on sort du poids G. Je vous reprends au magasin. Donc voilà les amis, on est au magasin. Donc j'ai réparu avec cette tenue. Là, je vérifie que ma ceinture de flic, elle soit bien enregistrée. Donc flèche de droite, je vais surtenuer sauvegarder. Et là, on a ceinture de flic, elle est bien enregistrée. Ok ? Donc, j'ai réparu avec cette tenue. Ce que j'ai fait, je suis allé tout de suite au point G. J'ai effacé avant, au préalable, le codage de IA invisible et ceinture de flic. Puisqu'on a déjà un haut invisible avec une ceinture de flic d'enregistrée. Une tenue. On a le badge GIA sur une tenue d'enregistrée, donc je l'ai effacé aussi. Arrive au point G, comme d'habitude, j'ai fait facile, tenue du joueur. J'ai lancé le point G. J'ai fait flèche de droite sur orange 1 et sur orange 2. Donc, comme précédemment, au point G, je suis allé enregistrer la tenue dans l'appartement. Donc, j'ai eu cette tenue. Ça m'a sorti cette tenue que j'ai enregistrée à jogger plus casque. Ensuite, j'ai réapparu avec cette tenue. Et une fois que j'ai réapparu avec cette tenue, je me suis rendu à la lunette. Voilà, on arrive à la lunette. Trème pour descendre. Je cours à la lunette. Je suis pas me flèche de droite. On est bugué la lunette, c'est bon. Pavé tactile, style, tenue. Et je remis la tenue que j'ai enregistrée à jogger plus casque. Maintenant, on touche à rien. Et on recule. Voilà, donc du coup, j'ai mon casque sur la tenue. Donc là, sur cette tenue, on a tout. Donc du coup, ronron, et je pars enregistrer la tenue au magasin de masques. Arriver au magasin de masques avec cette tenue. Flèche de droite. Carré. Et à l'emplacement numéro 17. Je l'ai enregistré par-dessus la tenue qui avait déjà, à jogger plus casque. Puisqu'on en a plus besoin, on a tout sur la tenue là. Terminé. Voilà. Et ça, je l'efface, j'en ai plus besoin. Donc on a bien la ceinture de flic, le jogger plus ceinture de flic avec le haut invisible. On a la tenue complète avec le casque, les chaussures de retour à la ligne, le jogger, le gilet pare-balles de couleur, le haut de retour à la ligne et les grandes courses. Et ici, on a la tenue avec le badge IA. Donc voilà. Emplacement numéro 18, badge IA. Emplacement 17, jogger plus casque. Emplacement 16, ceinture plus flic. Ensuite, ronronron. Et là, ce que je vais faire, pour être sûr de bien garder les tenues, je vais créer un rond de sauvegarde. Donc, pavé tactile, style. Là, je vais aller moi sur parachute, puisque j'étais sur une MK2. Je vais faire avec 100, ronronronron. En bas à droite, on a un rond de sauvegarde. Donc c'est bon, ça a bien sauvegardé les tenues. Donc maintenant, on repasse sur les tenues. Pour vérifier, on a le jogger plus casque. On a le badge IA, et on a bien la ceinture de flic. Avec le haut invisible. Voilà les amis. Ça en est fini pour cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Likez les amis. Et je vous dis à plus dans le bus du festival.